Salut à tous, je joue contre Clive Huch. Je ne sais pas si ça se prononce en français. Une partie de 10 minutes plus 0 seconde et on a encore une défense Marshall. Ah, ce coup-ci il reprend avec la Dame. Je dis encore puisque c'est quelque chose qui joue assez souvent. De façon un peu inexplicable parce que c'est mauvais. Il bouge plusieurs fois la Dame ou le Cavalier et puis il me laisse le centre. Il va sûrement jouer FG4, peut-être que j'aurais dû prendre le temps de jouer H3. Je suis souvent quand même un peu embêté dans ces situations à cause de FG4. Parce que maintenant, comment je défends mon pion. On va jouer ça. Ce n'est pas terrible puisque s'il prend, il faut que je reprenne avec le pion. C'est pénible parce que cette ouverture est mauvaise pour les Noirs mais j'arrive toujours à me planter quand même. Je n'arrive jamais à bien punir les Noirs. Donc ce n'est pas parce que c'est une mauvaise ouverture que c'est facile de la réfuter. Mais ça devrait. J'avais l'avantage de développement, l'avantage d'espace, l'avantage de centre. Je pense que ça va encore. Le mieux qu'il puisse faire, c'est doubler mes pions, je pense. Et essayer d'attaquer mon roc mais il n'a pas beaucoup de pièces qui sont en position d'attaque. C'est vrai que mon roi ne sera pas super, mais il a encore beaucoup de temps avant de me poser un problème. Alors, à moins que je sacrifie le pion parce que qu'est-ce qu'il se passe plus précisément ? Si je fais dame prend, dame prend, tour E1. Donc dame... Mettons dame H5. La dame est là. Et si je vous fous C7, est-ce que ça menace vraiment de poser des problèmes sur la colonne ? Il y a encore le temps de jouer de cavalier A6. Non, ça ne marche pas. Ok, donc là il me permet de jouer peut-être D5 pour ouvrir complètement la position. Prends, 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 prends... J'ai pas encore assez d'attaquants sur D5 pour le faire. Mais peut-être que je peux jouer simplement fou et fou C4. Ou bien dame B3. J'aime bien dame B3 en fait. Dame B3, celui de tour D1. Parce que mon fou, on ne sait jamais. Peut-être qu'il ira là ou là. Donc c'est vrai qu'il peut faire ça. Je pense que j'ai intérêt peut-être à échanger les dames. Je ne sais pas. Mon roi est moins bien sécurisé que le sien. Parce que lui va pouvoir roquer. Donc c'est bien si j'échange les dames. Mais après ma structure de pion deviendrait plus un problème. Ah mais je voudrais que je vais fou C4 mais il menace de prendre. Est-ce que c'est vraiment une menace ? Je ne pense pas que ce soit vraiment une menace. Parce que moi je prends en B7. Et la tour est attaquée. Et j'ai souvent des menaces de maths même après. Donc on va échanger les dames comme ça. Au moins j'aurai mon fou de sortie. Donc c'est mieux que si j'avais échangé comme ça. Et j'ai peut-être toujours l'idée de jouer D5 comme plan possible. Est-ce qu'on ne ferait pas un grand roc du coup ? Donc maintenant on a un, deux, trois, quatre pièces. Enfin quatre éléments qui attaquent D5. En fait j'aurais même pu déjà le jouer au coup d'avant. Mais là c'est bien parce que ma tour va s'activer. Mon autre tour sans doute aussi. Et pour l'instant mes pions ne sont pas attaquables rapidement. Si j'ai un D5 je lui laisse peut-être cette case là pour son cavalier. Mais... J'ouvre la position à mon avantage à mon avis. Parce que j'ai toujours un bon avantage de développement. Donc là il va pouvoir roquer. Mais si, je pense qu'il ne va pas oser roquer. Donc moi je fais ça comme prévu. Même si l'échange ici, mon pion sera encore défendu trois fois. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème. Donc oui maintenant j'ai des pions isolés et doublés. Alors est-ce que je fais échec intermédiaire là ? Est-ce que ça l'empêche de roquer ? Le but d'empêcher de roquer ce n'est pas de mettre son Roi en difficulté. Parce que je ne pense pas qu'il ait d'attaque de mate sans Dame. Mais... Par exemple si j'ai obligé à jouer Roi F8, la tour mettra beaucoup plus de temps à s'activer. D'ailleurs si, ça lui posera problème. Attendez. Mettons tour H1... Tour H1 pardon. Il ne peut pas bloquer avec ce qui est là. Il ne peut pas bloquer avec ce qui est là. Je pense que ça oblige à aller en D8. Parce que s'il va en F8, il y a fou D6. Qui n'est pas mate, il peut encore aller en G8. Donc tour H1, Roi D8. Probablement ce qui va être joué. Après je peux peut-être clouer ici pour me laisser de prendre là. En fait je peux déjà prendre là tout de suite comme prévu sinon. Ok. Est-ce que faire échec ça m'aide vraiment ? C'est bien aussi de laisser la tour... Après elle pourra toujours revenir là quand même. Je pense que c'est pas mal d'empêcher de roquer. Même s'il va en D8, ça va lui faire perdre du temps. Pour développer et connecter ses tours. Et donc je recapturerai le pion juste après. Si il va en D8 et que prend, 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 le cahier sera cloué. Donc si il va en D8 et que je reprends, peut-être que c'est un petit peu risqué de reprendre ici. Donc quelqu'un va devoir défendre son pion là. Et ce pion là. Je pense que là il a des difficultés. Est-ce que ce clouage là va pas être super confortable ? Et sinon il perd un pion. Et sinon il perd un pion. Il est vraiment très très mal coordonné. Il peut même pas aller défendre ses pions. Si il voulait. Il pourrait y en défendre un comme ça éventuellement. Mais si mon fou contrôle les cases noires ici. Il me laisse de venir là aussi pour contrôler là. Moi j'ai la paire de fou là dans un jeu ouvert. C'est un énorme avantage. On va essayer d'en tirer profit et c'est bien parti. Mon seul point faible c'est ces deux pions là. A cause de ma petite bêtise du début. Le fameux fou G4 que j'ai autorisé. J'aurais dû prendre le temps de jouer H3. On reviendra après dans l'analyse. Mais comme je suis très en avance au développement. Ca pose vraiment aucun problème de jouer H3. Je sais pas trop pourquoi il se déconnecte comme ça. Et à chaque fois qu'il revient après. Bon il s'est barré. Allez hop. Euh... Souvent les gens qui font ça, qui se déconnectent et qui reviennent après euh... C'est pour tricher mais là manifestement c'était pas le cas. Ok. Je pense que les blancs étaient beaucoup mieux à la fin de la partie. On va voir. En tout cas au début voilà. La fameuse défense Marshall du Gambidame refusée. Là il y a deux coups possibles. Il y a... J'ai peut-être déjà expliqué. Ah non, maintenant qu'il prend avec la Dame non. C'est plus habituel de reprendre avec le cavalier ici. Donc là j'attaque tout de suite la Dame. Apparemment le cavalier F3 est très bien aussi. Et là ça ressemble un petit peu à une Scandinave sauf que j'ai toujours mon pion E. J'ai changé le pion C au lieu du pion E donc c'est beaucoup mieux qu'une Scandinave. C'est-à-dire que je vais avoir un très bon centre. Donc là l'ordinateur il aime bien quand même E4. Mais finalement H3 euh... H3 aurait vraiment encore plus limité son jeu. Je pense. Fou G4. Et donc là oui j'ai assez vite regretté alors j'ai fou F4. Après du coup je me suis dit que fou E3 était mieux pour que ce soit le fou qui défende le pion. Alors l'ordinateur il aime bien Dame B3 c'est intéressant ça. L'idée c'est sûrement qu'on attaque ce pion là mais... On va sacrifier le cavalier. Si il prend on prend là-haut quand même. Parce qu'on attaque la tour. On aura le temps de reprendre le fou au coup d'après. Ouais c'est pas mal. C'est pour ça que l'ordinateur aimait bien E4 au lieu de H3. Donc en tout cas j'ai joué ça, ça, ça... Et après j'étais content. C'est vrai que tour G1 j'ai pas pensé mais ça m'empêchait son fou de sortir. Puis là j'avais un petit peu oublié que sur Dame B3 tout simplement il joue Dame B6. Mais fou C4 ça me paraissait bien. On a échangé les Dames. Et c'est là que j'ai fait grand rock. L'ordinateur approuve. Fou B4 qui fait pas grand chose à ce coup là. À part développer pour menacer de roquer. Ok. Ah donc ça c'était un mauvais coup par contre. C'était mon principal plan. Pourquoi c'était si mauvais ? Alors si on reprenne de ce côté-là, qu'est-ce que ça a changé ? J'ai un petit peu de mal à comprendre c'est quoi le problème. Ouais, et après ? Oui, moi j'ai envie de jouer ça. Donc C égale. Et il a réussi à coordonner ses tours dans cette version-là. En reprenant du pion F1 à un moment, il a donné la case F7 à son Roi. C'est assez subtil. Donc voilà, on a joué ça. En tout cas, en reprenant dans ce sens-là, j'étais mieux. Et donc ça c'était bien le meilleur coup. Ça m'a pas trop surpris. Après j'ai repris. Donc là, bon, il s'est barré. C'est vrai que tour C8 attaqué mon pion. Waouh ! Donc l'ordi dit, on prend le pion et j'ai pas rêvé. Si j'avais pas défendu, il va nous le prendre avec échec. Roi, P1. Bon. Notre position est tellement bonne qu'on sacrifie des pions. Apparemment. Moi j'aurais sûrement pas joué ça. Je pense que j'aurais avancé mon pion pour qu'il reste défendu par le fou. Bien sûr que là, sauf que ça ne marche pas puisqu'il est cloué. Donc ça, ça n'a aucun effet. Je sais un peu, peut-être que Roi B2 était mieux. J'aurais sûrement joué ça. Ok, donc. Mais de toute façon, je pensais qu'il allait jouer ça maintenant. Donc là, je suis vachement mieux, oui. Le clouage est fatal déjà. Donc si j'avais joué ça avant, apparemment ça allait un peu mieux. Donc cette version-là qui ressemble beaucoup. Au moins, je pense que la différence c'est... Bah non, il n'y a pas le temps de jouer ça non plus. Donc là, ça a l'air de tenir difficilement grâce à F6. Mais au moins, ça tient. Et pourquoi dans l'autre version, ça ne tient pas alors ? Dans cette version-là, qu'est-ce que ça change ? Plus 5. C'est-à-dire que dans l'autre version, là, il aurait pu jouer à ce moment-là. Tour C7. Ouais, il faut voir tout ça quand même. Ok. Bon, dommage que la partie n'ait pas duré plus longtemps. Mais c'est comme ça que mes adversaires s'en vont. J'attends plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir.